Le voici, le voilà. Alors Moïsas, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà que c'est un petit-fils de l'Inamix, on parlait de l'Inamix il y a quelques instants. Voici l'un de ses dignes descendants et petit-fils de l'Inamix, mais fils surtout du grand Martaline, qui est encore tête de liste des états en obstacle en France et qui a été pendant très longtemps la tête d'affiche du Harald Montaigu. Voici l'un de ses meilleurs fils, puisqu'il est gagnant à 3 ans à Auteuil, dans le prix Chalet, bien entendu, mais surtout gagnant du prix Renault-du-Vivier. Et parfois, on dit que les entiers ont un peu de caractère, qu'ils ne se livrent pas trop. Lui, il a bataillé comme il fallait pour s'offrir le prix Renault-du-Vivier devant James Duberlet et Saint-Urgeon, une très bonne génération de 4 ans. Il était entraîné par François-Nicolle. Et donc ce Moïsas est issu de la famille de Falbrave, qui, lui, est un grand cheval de plat. Et une très belle famille, exploitée, bien sûr, par Carlos de Souza ou Hara Amelstod. Moïsas a très bien été accueilli par les éleveurs des premiers fôles qui ont donné entière satisfaction à ceux qui l'avaient soutenu. Des ventes assez sympathiques. Un fils de Martaline avec une mère par dernier empereur. Mais il est très signé, Martaline, ce Moïsas, gagnant de groupe 1 à Auteuil, le prix Renault-du-Vivier. Une course de sélection s'il en est. Regardez-le batailler sous la seille de Stephen Collat avec James Duberlet, qui était un des meilleurs chevaux de sa promotion et qui continue d'être un des meilleurs chevaux du stipple irlandais. Moïsas, qui a ses hiples de 100 juments depuis son installation au Hara du Hognet chaque saison, on le précise. Un fils de Martaline, gagnant du prix Renault-du-Vivier, proposé à 4500 euros seulement et 1,69 m. Regardez ce modèle impressionnant pour Moïsas, qui aura donc ses premiers yearlings cette année sur notre sol, à suivre de près au Hara du Hognet.